Malicieux, goyeur, œil de braise, Caret n'a jamais laissé indifférent les spectateurs et les réalisateurs. Né dans le 17e arrondissement de Paris, au sortir d'une jeunesse où il accumule les emplois les plus divers. Camelot, représentant, machiniste de théâtre, souffleur, employé des chemins de fer. Il s'inscrit aux arts déco, où il rencontre Claude Autant Lara, avec le secret espoir de devenir peintre. S'entend que sa vocation n'est pas là. Il se dirige vers le théâtre. Après un échec au concours d'entrée au conservatoire, il se fait engager comme figurant au théâtre de l'Odéon. Après un premier rôle dans un film, où il joue Gavril au principe, l'assassin de l'archiduc François Ferdinand. Julien Caret fait ses premières armes dans des films mineurs du cinéma muet. L'avènement du parlant révèle un accent parisien bien trempé. En 1931, on le voit dans « L'amour à l'américaine » de Claude Heyman, et dans « Attaque nocturne » de Marc Allégret. Les frères Prévert lui donnent sa chance avec un rôle en vue dans l'affaire et dans le sac. Entre 1932 et 1937, il joue dans une trentaine de films. Son phrase est reconnaissable entre tous. Sa bonne humeur communicative, ses mimiques et ses reparties assurent sa forte popularité auprès du public. Jean Renoir lui offre alors des rôles à sa mesure. Il est à nouveau un titi parisien dans « La grande illusion ». 1937, un volontaire dans la Marseillaise. PQ, le chauffeur du mécanicien lentier dans « La bête humaine ». 1938, et Marceau, le braconnier magnifique, qui se joue du garde-chasse Schumacher. Dans « La règle du jeu ». 1939, en 1943, c'est Pierre Prévert qui lui confie le rôle principal dans « Adieu Léonard ». Puis dans « Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs de Roland-Thual ». Sur des dialogues de Robert Desnos, à partir de 1942, il devient le comédien fétiche de Claude Autant Lara. Dans « L'être d'amour ». 1942, il apparaît en maître à danser, trépidant et diabolique. Dans « Occupes-toi d'Amélie ». 1949, Autant Lara exploite sa veine comique. Dans « L'auberge rouge ». 1951, aux côtés de Fernandelle et Françoise Roset, il campe avec conviction l'inquiétant patron assassin de l'auberge de Père Bey. Dans « La jument verte », il incarne le maire mourant. Sa longue carrière, il a tourné dans plus d'une centaine de films. Et aussi associé à d'autres grands réalisateurs français. Henri Decoin, Marcel Carnet, Yves Allégret, Jean Grémillon, Sacha Guitry, Henri Verneuil, Georges Lampin, André Cayatte. Il y joue des seconds rôles qui sauvent souvent les films moyens où il apparaît. En 1964, il tourne dans son dernier film, « Les aventures de Salavin » de Pierre Granier de Fer. Le théâtre lui a permis de servir les auteurs de boulevard. Le greluchon délicat, le roi masqué, liberté provisoire, mais aussi Henri Bernstein, Jacques Deval, les opérettes d'André Messager et d'Auberfeld. Atteint par l'arthrose, il prend sa retraite au milieu des années 1960. À la suite d'un incendie domestique dans son appartement du Vésiné, il meurt de ses brûlures. Le 20 juillet 1966, à l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye, il est inhumé au Vésiné. Yveline Sous-titrage ST' 501